... Nous serons exigeants sur les conditions de travail de nos collègues. Je l'ai déjà dit. Là, nous serons même intransigeants. Applaudissements Car il est hors de question de laisser perdurer des situations de RPS occasionnées par quelques tyrans de tout grade, où que ce soit. Le métier de policier est le seul qui s'importe à la maison, qui rejaillit sur la cellule familiale, sur l'épouse, le conjoint, les enfants. Aucun fils de vendeur n'est menacé à l'école à cause de la profession de son père ou de sa mère. Aucune voiture n'est rayée ou taguée parce qu'on travaille à l'EDF, par exemple. Et nous n'avons jamais vu inscrit dans les murs de cité « Nico, employé chez Plumeau, on aura ta peau ». Applaudissements Ce mal-être du policier se matérialise par une augmentation considérable des risques psychosociaux, allant parfois, trop souvent en tout cas, jusqu'à l'irréparable, le geste désespéré, jusqu'au suicide. La succession de plans dont certains ont été abandonnés et dont nous n'avons jamais eu le retour n'ont pas enrayé cette hécatombe. Les Mac, ou plutôt les Micmac, n'ont répondu en rien aux attentes de nos collègues en difficulté. Nous le savons, M. le ministre, la tâche est délicate et le remède difficile à trouver. Mais qui mieux que les policiers, eux-mêmes, peuvent parler de leur mal-être ? Qui mieux que les représentants qu'ils ont choisis peuvent les aiguiller ? M. le ministre, ce n'est pas là une revendication, mais c'est bien une supplique que je vous adresse. Tant cette situation tourne à la tragédie, il est inconcevable qu'autant d'hommes et de femmes qui ont embrassé un métier dont l'essence est de porter secours, de porter assistance, de protéger la vie, de sauver des vies, choisissent de se donner la mort. Car qui leur porte secours ? Qui leur porte assistance ? Qui les protège ? Nous le savons, les causes sont multifactorielles. Les policiers vivent comme n'importe quel citoyen les rudesses de notre société et les écueils de la vie. Mais ne pratiquons pas la politique de l'autruche. Le cadre professionnel, et notamment le management, participent largement au mal-être général. Sinon, pourquoi sommes-nous alors les plus touchés par les divorces, les séparations, les dépressions et les suicides, que n'importe quelle autre catégorie socio-professionnelle ? Les grands débats nationaux s'embêtraient à la mode ces derniers temps. Nous vous proposons d'organiser un grand débat de la police nationale, de faire des états généraux de notre institution. Nous sommes prêts à la réformer, bien évidemment, si nos collègues y retrouvent leur vocation, leur amour du métier, leur bien-être professionnel et leur bien-être familial. J'ai entendu des policiers dire qu'ils demandaient à leurs enfants, effectivement, de ne pas donner leur profession à l'école. J'ai entendu les craintes des CRS qui me racontent la haine dans les yeux des manifestants et qui me disent « ils voulaient nous tuer ». J'ai entendu trop de fois l'insulte racontée par votre collègue. Et j'ai entendu, hélas, trop souvent, l'histoire de ce collègue qui a mis fin à ses jours et que tout le service pleure encore. Cela, vous avez raison, ne peut pas durer. Je veux que la France soit un pays où il fait bon être policier. Je veux m'engager pour vos conditions de vie, pour vos conditions de travail. C'est le sens, effectivement, vous l'avez rappelé, de mon engagement pris la semaine dernière, de cet engagement très ferme contre le suicide. Souvenez-vous, même à la cérémonie des voeux en début d'année, je vous ai parlé de la question du suicide. Parce qu'un suicide n'est jamais un nombre, c'est une vie brisée, c'est une famille éprouvée, ce sont des collègues affectés qui se culpabilisent. C'est ça la réalité et nous devons agir. Et j'en ai assez, j'en ai assez, effectivement, d'entendre « mais ça n'avait rien à voir avec le service ». C'est une histoire personnelle. Chaque fois que cela se produit, j'entends ça, et ça n'est pas acceptable. Vous l'avez dit, monsieur le secrétaire général, je l'ai dit au préfet de police, je l'ai dit au directeur général de la police nationale. Face au suicide, nous ne devons pas regarder ailleurs. Nous ne devons pas, et ce sont les mots que j'ai utilisés aussi la semaine dernière, et j'ai vu que nous avions les mêmes, faire la politique de l'autruche. Nous ne devons pas nous contenter d'alerter, nous devons prendre des mesures fermes. Nous serons exigeants sur les conditions de travail de nos collègues, je l'ai déjà dit. Là, nous serons même intransigeants.